Je suis Jean-Marc Tison, je suis vétérinaire de formation, j'ai exercé pendant 28 ans, j'ai soigné des chiens et des chats en faisant un petit peu de botanique en parallèle, j'ai arrêté quand j'ai eu de quoi être rentier à vie, cela dit je suis rentier mais pas retraité, donc officiellement maintenant je suis artiste, c'est à dire que j'écris des bouquins. Donc en l'occurrence flora gallica, bon je connais un peu les plantes quand même, en tant que botaniste, je suis un simple amateur mais éclairé on va dire. C'est un projet d'étude des hieratium des Pyrénées, c'est à dire des épervires des Pyrénées, c'est un genre qui fait arracher les cheveux de la plupart des botanistes sauf les chauves et donc là en l'occurrence on a un projet d'étude génétique à grande échelle là-dessus et ça vaut le coup d'être signalé quand même. On va parler des hieratium, c'est un projet de Gilles Coriol en fait, donc c'est plutôt l'inverse, c'est Gilles Coriol réalisé avec Jean-Marc Tison. Il ne pouvait pas venir ce soir parce qu'il est mycologue, donc il est sur le terrain, mais c'est lui qui aurait dû le présenter. Donc le genre hieratium, on ne va pas revenir éternellement sur la généralité, bon 4000 espèces avec quand même un gros gros hotspot européen. Il faut le savoir, grosso modo c'est le domaine euro plus med, après en Asie, en Amérique du Nord il y en a très peu et en Amérique du Sud il y en a beaucoup mais c'est un autre groupe en fait. Donc 120 dans les Pyrénées françaises, 300 dans les Pyrénées espagnoles, ça c'est à mon avis, c'est pas une question de différence de diversité, c'est une question de différence d'observateur. Côté Espagne c'est mon collègue et néanmoins ami Gonzalo Matteo, côté français c'est Gilles et moi. Et on se respecte beaucoup mutuellement, on ne meurt pas sur le territoire de l'autre, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Je ne sais pas qui a raison parce que vous allez voir, les deux points de vue sont compréhensibles. Bon pour ça c'est la génétique qui sera le juge de paix, j'espère. Heureusement on a un projet maintenant. Voilà bon alors on ne va pas parler des, je ne vais pas vous présenter 120 espèces, il n'y a pas le temps. On va parler des sections à hotspot pyrénéen, diversification pyrénéenne, c'est-à-dire environ huit sections. Alors le terme de section en matière de hieratium est ambigu, c'est on va dire que tel qu'il est utilisé là, c'est ce qu'il y a de plus consensuel au niveau européen. Ça ne veut pas dire grand chose, bon ça ne correspond pas à des réalités morphologiques bien tranchées et ça ne correspond pas non plus certainement à de la génétique, mais l'élément génétique on ne l'a pas encore. Bon alors ça c'est un joli graphique en fait où je ne vais pas vous donner tous les noms des espèces. D'abord je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas de mémoire lesquelles ont été étudiées. Ce qui est intéressant c'est les deux clades. Vous avez ici un clade W comme ouest et ici un clade E comme est. Ce qu'on appelle le clade occidental et le clade oriental. Le clade occidental s'est différencié essentiellement en Europe de l'ouest avec un gros hotspot pyrénéen. C'est là qu'on va trouver ce qui fout de la merde en fait dans la chaîne pyrénéenne. Et le clade oriental, donc alors occidental c'est les murorums, ils en font partie. C'est aussi tout ce qui est sérintoïdes et qui gravitent autour, c'est les humilés, etc. Donc ces machins qui sont philopodes avec des feuilles basales bien pétiolées en général. Le clade oriental, c'est philopode ou aphilopode, c'est des feuilles basales cécile en général, étroites. Et c'est là qu'on va trouver les groupes alpins qui n'ont aucun représentant pyrénéen. Tout ce qui est bupleuroïdes, villosa, etc. Les beaux hieratiums entre guillemets. On a les piliférums, glanduliférums qui sont très marginalement dans les Pyrénées mais qui sont en fait des hybrides entre le clade oriental et l'antibacéum ici présent. Et le seul représentant du clade oriental dans les Pyrénées, le seul et unique, c'est hieratium ombélatum. Sauf si on considère que l'hériophorum est dans les Pyrénées. Et puis après on a plein d'hybrides entre ces deux clades. Et dans ces hybrides, c'est assez hallucinant, dans les hybrides on va trouver les amplexicoles, on va trouver les lachénalies, les tridentatomes, les sabodomes quand même, qui ne sont donc pas du clade oriental. On va trouver les prénantoïdes aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe apomyctique réticulé. Bon alors c'est justement le problème. Cet apomyctique ça veut dire qu'il y a plein d'hybrides qui se fixent, en gros, qui vont persister par voie asexuée pendant quelques millénaires. En général, c'est pas très long. On estime que le gros de la troupe s'est formé au néolithique. Évolution réticulée, c'est ça, c'est tous ces croisements là. Et plasticité morphologique. Pourquoi ? Parce que vu qu'ils ont des origines croisées entre parents éloignés, ils ont plusieurs allèles pour le même gène, pour le même locuste. Ils ne peuvent pas tout exprimer. Alors selon les conditions environnementales, ils vont exprimer un allèle, un autre. Quand on prend la peine de les cultiver, pour ceux qui sont cultivables, je vous jure qu'il y a des jours, il faut vraiment savoir qu'on ne fume jamais pour croire à ce qu'on voit. Et le pire de tout étant qu'un caractère qui est variable chez un hieratium ne sera pas forcément variable chez un autre hieratium voisin et vice versa. Donc, d'où cette remarque là. Ils sont difficiles à identifier, mais le pire, c'est d'arriver à circonscrire leurs variations. Ça, c'est l'enfer. Et pour ça, actuellement, il n'y a que l'expérience. Il faut les suivre. Il faut suivre les populations. Il faut les cultiver quand c'est possible, etc. Et donc, mes connaissances écologiques, écologiques, conservatoires. Écologiques, écologiques, parce que personne ne veut s'y attaquer. Donc, on a très peu de données par rapport à ce qui existe. Et mes connaissances conservatoires, parce qu'on ne peut bien conserver que ce qu'on connaît. Alors, grosso modo, les sections à diversification pyrénéenne, plus ou moins importantes. Alors, vous avez à droite des pourcentages qui représentent le pourcentage d'espèces pyrénéennes, endémiques ou subendémiques pyrénéennes, par rapport à la France. Et c'est important par rapport à la France, parce qu'en fait, ceux qui sont plus ou moins endémiques des Pyrénées, c'est les quatre premiers. Oleosa, Serantoidea, Pseudo-Serantoidea, Composita. Les autres, soit c'est des hotspots secondaires, comme les Oréadea, ici, qui ont un curieux hotspot pyrénéen, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de représentants dans les Alpes, mais qui sont par contre très diversifiés en Europe centrale. Ou encore, ça peut être des biais statistiques, comme les Arpadianais, ici, qui ont 50% d'endémiques pyrénéens pour la France, mais parce qu'il y en a deux en France. C'est la blague de Marius et Olive qui font la course. Le deuxième est en Corse. En fait, les Arpadianais, c'est un groupe essentiellement Est-Méditerranéen. Alors, classiquement, on divise en bractéoles ciliées ou non ciliées. Ce qu'on appelle ici bractéoles, c'est ce qu'on appelle ailleurs les membranes du réceptacle. On suppose que c'est des bractéoles modifiées. Donc là, vous avez des bractéoles ciliées. Et jusque là, c'est assez facile. Vous regardez les poils étoilés de bracté. Si c'est marginal, vous êtes dans Oleosa, c'est-à-dire des hybrides serintoïdes murorum. Et ces poils étoilés marginaux viennent de murorum. En fait, si les poils étoilés ne sont pas marginaux ou absents, vous avez Serintoïda en mode philopode, grosso modo, et Composita en mode aphilopode ou hypophilopode. Et puis, vous avez aussi des iratiums qui ont réceptes axiliées et des glandes sur les feuilles. Donc ça, on verra plus loin quand on regardera les iratiums à feuilles glanduleuses. Tout le monde m'entend là parce que je vois qu'il y a des variations sur l'endroit où je me mets. Alors la section Composita, avec recettes axiliées et, à leur particularité aussi, souvent glanduleuses, c'est des drôles de machins qui fleurissent tard, qui sont souvent localisés au fin fond des vallées, dans des coins perdus, au pied des falaises, difficiles d'accès, qui ont très peu d'effectifs, très peu de populations, souvent très peu d'effectifs par population. C'est des grandes raretés, c'est relictuel. C'est, à mon avis, des gros enjeux conservatoires. C'est très mal connu. Donc voilà, grosso modo, un check-up des Composita. Alors un groupe qui existe, en gros, depuis le sud-ouest du Limousin jusqu'au système ibérique, on va dire, mais avec l'essentiel de ces axons dans la moitié Est des Pyrénées. Donc, en plus, la plupart sont bien circonscrits. Morphologiquement, ils ne posent pas de problème, sauf un, Plecophilum, ici, en vert. Plecophilum, qui est présent dans la montagne noire, les Pyrénées orientales, essentiellement, la limite corbière Pyrénées orientale, donnez-en par là, Valais de l'Aude, etc. Hieratium Plecophilum, c'est historiquement cinq ou six populations. Actuellement, trois. On en a retrouvé trois. C'est une espèce qui a des problèmes. Et chaque population est différente. Donc, c'est le seul qui a ce type de diversité parmi les Composita. Donc, évidemment, on recherche les populations perdues. Alors, les seryntoïdes, mon classique. Il y en a plein dans les Pyrénées. Vous ne pouvez pas faire un pas sans voir un seryntoïde. Alors, vous avez les... Ici, vous voyez ce réceptacle qui a un aspect taumanteux, parce que c'est des poils très courts et ramifiés. Et très, très denses. Il n'y a presque plus de membrane, en fait. Il n'y a plus que des poils très courts, très denses et ramifiés. J'insiste sur ramifiés. Ça fait du velours. C'est assez typique de seryntoïdes. Cela dit, quelques seryntoïdes n'ont pas ça. Ils ont des poils normaux. Bon, alors, quelques exemples. C'est très diversifié dans la chaîne. Il y en a qui sont très jolis, très ornementaux, comme ces machins-là, à feuilles soyeuses, argentées. Toujours très philopodes. Et voilà, en gros, une estimation de la répartition actuelle des seryntoïdes dans les Pyrénées, avec deux espèces en dehors, en fait. L'Ossonie et... Je ne sais plus comment s'appelle l'autre. L'Ossonie et l'Ossonie et l'Ossonie qui sont dans les Alpes, dans l'Écosse, et peut-être ici dans les Pyrénées centrales, mais on n'est pas sûr. Enfin, pour l'Ossonie. L'Ossonie, l'Ossonie, il n'y est pas. Voilà. Donc, un groupe qui est finalement sympa à étudier. Alors, il a un point faible. C'est qu'il y a plein de sexués. Alors, je vous ai dit que le genre hieratium était apomictique. C'est vrai. Mais, plus on va vers le sud, plus il y a des sexualités résiduelles. Et, ben ici, dans les Pyrénées, on est presque à la limite sud du sous-genre hieratium. Et, les Sérantoïdes, qui sont vraiment chez eux dans les Pyrénées, qui sont nés ici, qui n'en sont pratiquement pas sortis, ils ont conservé plein de lignées sexuées. Il y a des espèces qui ne sont que sexuées, comme Guani. Puis, il y en a d'autres qui ont les deux cas de figure, comme Platycerintes, par exemple. Cericéum. Je ne sais plus. Il n'y est pas. Enfin, bref. Ce n'est pas exhaustif. Bref, c'est sexuée, c'est le bordel. Et c'est, à mon avis, l'origine des différences entre Gonzalo-Matteo et nous. C'est parce que vous avez une variabilité supplémentaire du fait de la sexualité. Et puis, ils sont sexuées, donc ils s'hybrident. Vous avez plein d'hybrides récents. Et selon que vous considérez les variations d'un sexuée ou les variations de ces hybrides comme plusieurs espèces ou comme une, vous avez des sacrées différences qui apparaissent. Et ça, je dirais que c'est le problème de base des hieratiums pyrénéens. Et on a des gros espoirs dans l'étude génétique à cause de ça. Alors, les oleosabes, en gros, c'est les hybrides seryntoïdes et amurorums. Donc, c'est un aspect intermédiaire. Donc, là-dedans, il y a plein de choses qui sont probablement des agamaux espèces. Puis, il y a plein de choses qui sont probablement que des hybrides, en fait. Des hybrides récents. Donc, on attend de plus amples informations pour trancher. Voilà quelques exemples. Ils ne sont pas tous sur cette illustration parce qu'on ne verrait plus rien. Il a noté Gastonianum, considéré comme très répandu autrefois. Et qui est en fait endémique du massif de Lourdes. C'est une plante miraculeuse. Alors, les sections à feuilles glanduleuses. C'est un peu plus compliqué, mais il y a des critères simples. Il y a ceux qui sont en plexicule, comme ça. Ceux qui ne le sont pas. Et puis, à regarder, il y a les cils du réceptacle. Alors, il y a toujours des cils, presque toujours des cils sur le réceptacle. Soit ils peuvent être simples, comme ici, et souvent pas très denses. Enfin, ils peuvent être denses, mais pas toujours. Soit ils sont ramifiés, très courts, très denses, comme chez les sérantoïdes qu'on vient de voir. Et puis, il y a les poils glanduleux des feuilles. Puisque les feuilles sont glandules, des fois, il n'y a que des glandes. Là, c'est trop facile. Des fois, il y a des glandes et des poils, mais où les glandes se voient vraiment très bien. Ça, c'est humilié. Si vous regardez avec une loupe de terrain, les glandes vous sautent à la figure. Et il y a des fois où les glandes se voient mal, où il faut sortir le binot. Ici, vous avez en bas une plante du groupe, entre guillemets, Schmitti, c'est-à-dire Oréadea. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez là où vous êtes, il y a trois glandes. Une ici, une là et une là. Mais la règle générale, c'est que moins il y a des glandes, plus elles sont petites. Et donc là, elles sont minuscules. Et sur le même espace, vous avez 12 poils simples. Ce qui fait quand même 25% de glandes. C'est énorme. Pour un hieratium, c'est beaucoup. Donc, on classe ça dans les espèces à feuilles glanduleuses. Mais il faut bien regarder. Des glandes de moins de 0,2. Alors voilà, si vous avez des feuilles embrassantes, vous avez les Amplexicolia qui ont un réceptacle acyl simple. Et les Pseudo-Sérantoidea qui ont un réceptacle acyl ramifié. Alors, ça paraît chelou. Mais en fait, techniquement, les Pseudo-Sérantoidea sont plutôt, à mon avis, simplement des Sérantoidea glanduleux. Et les Amplexicolia sont plutôt des hybrides. Voilà. Après, si les feuilles ne sont pas auriculées, il ne faut pas oublier qu'il y a le groupe du hieratium sabodome qui a les feuilles glanduleuses. Glanduleuses de ce type-là. En général, ça ne se voit pas parce que quand ils fleurissent, la canicule leur a mis la misère. Donc, les feuilles sont complètement usées. Ça a frotté avec le vent parce qu'ils sont grands en plus. Donc, ils s'usent. Mais si vous regardez un sabodome en début de croissance, quand il fait 10 ou 20 cm, et vous regardez les feuilles au binot, vous trouverez plein de glandes. Après, il y a les... Ceux à grosses glandes, c'est essentiellement... La feuille non embrassante grosse glande, c'est essentiellement humilé. C'est sbire, les glutinosas. Et puis, il y a Rathium ecatadénum, qui est une espèce d'ovni qu'on verra tout à l'heure. Et ceux qui ont des tout petits poils glanduleux, tout petits mais nombreux, c'est essentiellement les oréadéas, c'est-à-dire le groupe de ce qu'on appelait Schmitti ou palidome autrefois. Et les arpadianas, donc les... C'est Marius et Olive, deux espèces en France, une dans les pyramides. Les pseudo-sérantoïdes sont des sérantoïdes glanduleux. Grosso modo, c'est des sérantoïdes glanduleux. Le résultat, c'est que ça ressemble beaucoup à des emplexicoles. En particulier, le grandianum ici au centre. On jurait, il y a un sérantoïde emplexicole si on ne regarde pas le réceptacle. Mais il y a son importance, il est diploïde, sexué, apparemment, exclusivement. Contrairement à un emplexicole qui est un apomyctique. Et il s'hybride avec tout ce qui bouge. C'est vraiment un cochon. Et ce qu'on voit à côté, là, celui-ci, par exemple, Baylisianum et Dimorphotrichum, sont probablement à l'origine des hybrides de le grandianum avec un sérantoïde normal. Voilà une idée de la répartition de ces pseudo-sérantoïdes avec un gros spot à l'est, quand même. Et il y en a un qui sort des Pyrénées, en fait. C'est pseudo-séranto, le type d'assection, qui est limite plus commun dans les Alpes. Puis il y a aussi, comment ils s'appellent ? Usénicum dans les Alpes. Les Amplexicolia, vous connaissez tous, il y a un ratio Amplexicole avec ces feuilles qui pègent, parce qu'elles n'ont que des glandes, elles n'ont pas de poils simples, avec des dérivés qui sont plus ou moins, probablement plus ou moins hybrides, en fait, au moins intro-agressés, comme les Blanquetianums. Bon, Blanquetianum, le représentant pyrénéen du groupe Viscosum-Ramosissimum, qui est assez stable, ma foi, et qu'on peut considérer comme séparé. Ou Néopichris, ici, qui sent bon, qui a une bonne odeur de gène d'antibacéum, avec ses corolles jaunes sous oeufres. Donc ça, ce sera des choses à préciser. Voilà, en gros, les Amplexicolia pyrénéens, endémiques des Pyrénées, je rappelle, ne sont pas très nombreux. Ça fait quand même un pourcentage qui n'est pas négligeable pour la France. Vous remarquerez qu'il y en a deux, en fait, qui sont des taxons essentiellement espagnols, qui vont baver un peu sur la France dans les parties les plus chaudes. Donc, Kamae-Pichris et Blanquetianum, qu'on vient de voir. Et puis, il y en a d'autres qui sont endémiques à l'Est. Les Auréades. Donc là, on n'est plus dans de l'endémisme pyrénéen. On a plein d'agammoespèces qui sont endémiques pyrénéennes, mais par contre, la section n'est pas spécialement représentative des Pyrénées. C'est ces plantes qui ont des feuilles plus ou moins glauques avec des grands cils raides. C'est ces fameux cils subégaux qui bordent les feuilles, qui atteignent 2 mm. Pas chez toutes les espèces, mais les cils sont toujours présents avec des toutes petites glandes entre les cils. Vous avez ici quelques exemples de taxons pyrénéens. Je crois qu'on voit bien les cils. Enfin, j'espère. On le voit sur la photo d'origine, sur le buglosoïdès, ici. C'est assez étrange. Dans les Pyrénées, ils sont de la moitié Est, pratiquement, avec la limite ouest, ici, avec le chrysoglossum, qui est surtout espagnol. Et ici, à la frontière Aude-Ariège-Pyrénées-Orientale, en particulier sur le Donnaison, on a un énorme spot d'oréadéas où on a des populations où on voit 5 espèces en mélange. Et le pire, c'est qu'on les reconnaît. Ils ne posent pas trop de problèmes de diagnose. C'est un groupe où il n'y a apparemment pas de sexualité. Donc, ce qui relève simplement de la irraciologie analytique de base. Quand on s'y colle, on arrive à s'y retrouver. Voilà les fameuses Arpadianas, qui étaient méconnues en France, avec irracium capsiriencée. qui ne payent pas de mine. On dirait un olivaceum, un oleosa. Sauf que les feuilles sont pleines de glandes. Mais elles sont pleines de glandes au point d'être un peu pégueuses. C'est un peu grassouillé. Au toucher, c'est très particulier. Donc, une plante qui a quand même été décrite il y a très longtemps. Ici, endémique, jusqu'à nouvel ordre endémique, cerdaine capsir, j'ai supposé qu'il débordait sur l'Espagne parce qu'il est à, par exemple, il est à Fonreux, sur la frontière. Donc, plante quand même décrite par Thimbal le Grave, il y a très longtemps, et qui a été complètement négligée par ses successeurs. Donc, le pape Harvey Touvet n'en a même pas parlé. Son successeur, le pape Tzane, l'adulcité quelque part en synonymie d'olivaceum ou autre. Et ce qui fait que 80 ans après le pape Tzane, il y a un modeste vicaire, un gland, quoi, moi, qui arrive et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? » Et en fait, je me suis aperçu que le machin avait été décrit en 1883. Ça rend modeste, quand même. Je me suis senti ballot sur ce coup-là. En plus, il y en a pas mal. On le voit bien, il flash. Voilà, donc un cas curieux d'une section qui est en extrême limite d'air, qui est essentiellement centre et est méditerranéenne, et qui a un autre représentant connu en France, en Corse, Iratium marcilianum. Après, on va voir quelques sections pour mémoire. Les prénantoïdes, ils ne sont pas très nombreux. Alors, il n'y en a pas beaucoup d'endémiques des Pyrénées, mais il n'y en a pas beaucoup en France non plus. Donc, pour le reste de l'Europe, c'est en fait très mal exploré. Donc, le Turity folium, qui est très rare, endémique des Pyrénées centrales, essentiellement né ou vial et un peu plus à l'ouest. Origéranum, bon, on ne sait toujours pas ce que c'est. À mon avis, c'est un groupe d'hybrides sexués. Et Iratium sp, ici, donc un taxon qu'on a trouvé dans le Val-Espire et qui n'est manifestement pas décrit. Alors, c'est amusant de savoir que ces taxons ont visiblement une parenté avec Iratium prénantoïdes, sachant qu'Iratium prénantoïdes est endémique des Alpes occidentales, des Alpes françaises et un petit bout des Alpes italiennes. Iratium prénantoïdes, qui est un cas particulier, parce que c'est un interclade hybride entre le clade oriental et occidental qui est resté diploïde et sexué, ce qui est quand même très fort, il est très fertile, il n'y a aucune trace de stérilité. Donc, actuellement, il est endémique des Alpes occidentales, mais il y a des dérivés apomictiques du prénantoïdes depuis les Pyrénées jusqu'aux Carpathes. ou depuis les Carpathes jusqu'aux Pyrénées, si on a les yeux fixés sur l'île bleue des Vosges. Donc, c'est quand même un cas intéressant, je trouve, d'une espèce mère qui a soit beaucoup régressé ou alors soit dont les descendants ont eu beaucoup de succès. Donc, pour les Pyrénées, c'est assez modeste. On a quatre taxons, dont le SP, ici, à l'est, qui n'est pas décrit. Bon, les Sabodas, comme leur nom l'indique, n'existent pas en savoir. S'il y en a un, je crois. Bon, c'est essentiellement un groupe ouest et centre européen, mais pas pyrénéen. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que dans les Pyrénées, il y en a deux, Patins et Pseudérioforum et qui sont très, très particuliers, très différenciés. Ils ne ressemblent pas aux autres Sabodas. À mon avis, ils ont des gènes de Composita, mais ça, ça reste à prouver. Bon, à gauche, Tyratium fuxianum, qui est le Pyrénéen de la section glutinosa. Peut-être un trogressé par un sératoïde, je ne sais pas. Il est très polymorphe. Il est surtout très relictuel. C'est une plante de falaise qui a une dizaine de stations connues dans les Pyrénées, mais ça va de l'Ariège jusqu'à la Navarre. Donc, vraiment très, très fragmenté. À droite, Tyratium ecatadénum, que je vous ai qualifié d'ovni tout à l'heure. A priori, un hybride en plexico, l'antibacéum, ombellatum. C'est ce qui me paraît l'hypothèse la plus probable. Donc, une grande rareté, très dynamique, d'ailleurs. C'est un des rares hyaracéums qui envahissent mon jardin, en fait. D'habitude, ils sont chiants à maintenir. Il faut les mettre sous perfs, mais alors, lui, pas de problème. est donc connue actuellement d'une station à la Tour de Carole, sur laquelle, je viens d'apprendre qu'une magnifique carrière vient d'être construite, d'ailleurs. Comme quoi, quand on parlait de conservation. Voilà. Donc, alors, les perspectives, c'est là que ça devient intéressant. Mon recensement et dénombrement des populations d'espèces rares, c'est un petit peu le B.A.B. études des taxons bon décrits. Bon, ça, c'est la base morphologique. Après, comment gérer les espèces mobiles ? Alors, ça, c'est un problème qui ne concerne pas que les hyaracéums. Vous avez à droite, Closianum, ici présent. Si on fait le total des données historiques et contemporaines, on a cinq stations. Bon, ça, on ne fait pas une banalité. C'est tout dans la région de Lus-les-Bains, en Ariège. Mais, historiquement, il y a cinq stations. Sur une base de données bien achalandée, on va dire, on va avoir cinq stations. et actuellement, il y en a une. Parce que c'est une espèce qui bouge. En fait, c'est un pionnier. Il y a des quantités d'hyaracéums qui sont dans le même cas, en fait. Donc, ils vont se déplacer. J'ai cherché les localités historiques de Hyaracium Closianum. Je me suis perdu. Non seulement, c'était en forêt, mais c'était le long de sentiers qui n'existent plus. Donc, ça s'est complètement refermé. Il ne peut plus y vivre. Donc, voilà. Comment on gère ça en base de données ? Parce que, bon, c'est un cas qui concerne un peu toute la flore, qui est particulièrement aigu pour les hyaracéums. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce comportement. Comment on fait ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Si on cite les stations in extinso, on a une fausse impression d'abondance. Donc, on risque de négliger des choses à protéger, etc. Je laisse ce sujet au CBN. Alors, conservation ex situ. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut. La conservation ex situ est souvent facile, relativement facile pour les hyaracéums quand ils veulent bien pousser. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'au moins, on risque assez peu d'hybridation. Sauf si on a la bonne idée de cultiver des sexués. Mais la plupart sont particulièrement difficiles à cultiver. Étude des morphoses. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les hyaracéums ont une plasticité terrible. Terrible. C'est le pire dans leur étude. Donc, la culture peut aider à cerner la plasticité. Et étude moléculaire sur groupe ciblé. Donc, ça, c'est un magnifique projet qui, j'espère, va se concrétiser. Un partenariat entre le CBN, PMP et l'Institut de Barcelone. avec Oriane Hidalgo. Donc, il y a un gros projet de campagne d'échantillonnage pour 2024 et d'études génétiques. Et on en attend vraiment beaucoup de... beaucoup de... de nouveautés, je veux dire. Et, bon, exploration de la... Donc, en particulier, l'histoire de l'incidence des sexués dont je vous ai parlé pendant tout le diaporama. Voilà. Et, pour finir, à gauche, pour le fun, un hieratium spe qui a été découvert par Gilles Coriol dans le... dans le Rio Maju. Et dont il existe actuellement moins d'une dizaine de pieds, connus. Je l'ai en culture. Le hieratium, pas Gilles. Et, en fait, il n'a... C'est un truc qui n'a aucun rapport avec ce qu'on connaît. On a même du mal à le placer dans une... Bon, on suppose que c'est un composita... un composita atypique parce qu'il a le réceptacle complètement glabre. J'ai pensé à le rapprocher de Hieratium Sparsum d'Europe de l'Est. C'est une piste. C'est pas définitif. Bref, un machin donc qui est complètement inconnu, que personne n'avait jamais vu, qui ressemble à rien, qui n'a pas de proches-parents connus et qui n'existe qu'en quelques exemplaires au fin fond d'une vallée. Donc, c'est typiquement le genre de choses qu'il faudrait prendre en considération pour la suite de l'histoire. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Merci, Jean-Marc. On va prendre une question pour Jean-Marc et puis vous pourrez après poursuivre. Pas de questions. Moi, j'en ai une juste sur le terrain, Jean-Marc. parce que, évidemment, quand on n'a pas ton expertise dans la matière, on prend des échantillons et après, on transpire un peu rentré chez soi, même si là, ça va nous aider beaucoup sur le terrain. Les critères, peut-être, qu'il faut remarquer et qui pourraient être moins visibles sur échantillons. La couleur des feuilles. La couleur des feuilles, par exemple. Je trouve qu'en matière d'hyratium, on a beaucoup progressé depuis qu'on fait de la photo, en fait. Ça rejoint ce que disait Hérole hier. La photo seule ne suffit pas. L'herbier seul ne suffit pas. Il n'y a qu'à voir le nombre de lièvres qu'on lève en explorant les anciens herbiers. Mais l'association des deux, c'est assez intéressant vraiment comme résultat. OK. Écoute, on va retenir ton conseil. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada